C'est bizarre, hein ? Le capitaine qui brille par son absence. Cote est mort à mes yeux. Ceux qui ne sont pas de mon avis peuvent le rejoindre. Arrêtez votre cirque ! C'est moi qui me suis dressée entre lui et le cénotaph. Vous vous souvenez ? Ça risque de vous surprendre, mais je ne suis pas fan des discussions à cœur ouvert. Il est temps d'en finir. Vous n'avez pas à vous inquiéter pour moi ni pour les autres. On est avec vous. En tant que capitaine, Cote n'était pas la pire raclure qui soit. Mais comme vous offrez une bonne paye et de beaux joujoux... Et puis bon, l'alliance fait bouger les choses. On est fiers de pouvoir l'aider. Comment je peux m'assurer que vous n'espionnez pas pour son compte ? Vous voulez quoi ? Une promesse avec le petit doigt ? Dark Mascara nous a déjà interrogés et elle nous a donné son feu vert. Ça devrait suffire. Le cénotaph ne se pilotera pas tout seul. Vous avez besoin d'un équipage. Nous sommes là et nous sommes prêts. Quoi qu'il en soit, le vieux chan vous attend. Bonne discussion. Quelque chose vous préoccupe ? J'ai besoin de votre aide. C'est fou comme ça arrive souvent. Ce doit être la rançon de la gloire. J'ai transmis une partie des infos que vous avez récupérées à l'Overwatch à un de mes contacts au SIS. Ça a constitué une invitation convaincante pour des alliés potentiels dans les rangs des forces spéciales de la République. Si Arkane vient à découvrir que nous détenons ces données, nous perdrons un avantage décisif. Une partie, j'ai dit. Mais pas assez pour qu'il sache qu'on détient le plan complet de la flèche. Les infos que j'ai communiquées ont suffi à convaincre les squads du Chaos d'abandonner sa mission officielle. Je tiens de source sûre qu'ils mènent une opération spontanée sur Zakel. Mon contact a organisé une entrevue. Mais c'est à vous qu'il revient de les persuader de rejoindre l'Alliance. Il ne serait pas plus réceptif si l'un des leurs leur parlait ? L'intervention de l'escouade du Chaos sur Zakel relève de la trahison. Je suis un espion. Ils se méfieront plus de moi que de vous. Sous-titrage ST' 501 J'ai un fusil en antimatière braquée sur votre position et une fenêtre de tir dégagée sur plus d'une centaine de mètres. En fonction de votre raison d'être ici, c'est soit une excellente chose, soit une catastrophe. C'est comme ça que vous accueillez vos alliés potentiels ? Compte tenu des circonstances, je préfère être prudent. Ils sont seuls, chef. Aucun signe de transmission. Baissez vos armes ! Il n'y a pas si longtemps, j'aurais risqué ma pension pour appuyer sur la détente. Mais les espions ne sont pas les seuls à faire des compromis ces derniers temps. Inutile de me regarder, je n'étais pas là. Major Jorgen, escouade du Chaos. Vous siégiez au Conseil Noir. Je vise bien plus haut que ça à présent. Votre ambition démesurée ne cessera jamais de m'amuser. J'en ai assez de voir Arcane oppresser la galaxie. Si vous voulez enfin donner autant que vous recevez, je connais une opération qui aurait bien besoin de vous. En quoi puis-je vous aider ? Votre atterrissage n'est pas passé inaperçu. Hostile en vue ! C'est parti ! Ok ! Ok ! Il en viendra d'autres. Dengri, Xaban, prenez au nord. Abed, Torg, au sud. Kanner, prenez le chemin le plus rapide pour le camp avec Teron. On se retrouve là-bas. Vous, avec moi. On va couvrir la retraite. De toute évidence, vous ignorez à quoi servent les subordonnés. Je ne vois pas ma position de chef comme un privilège, Sitte. Les Skytroopers sont plus nombreux et mobiles. Il va falloir ruser pour les semer. Il me faut une vue dégagée. Ici. On n'a pas l'air poursuivis. Surveillez mes arrières. Je couvre notre retraite. Ce nouvel empereur, vous l'avez rencontré ? En effet. Votre analyse ? Valkorion pensait pouvoir créer quelque chose de nouveau, de différent, ici. Mais au final, il n'a fait qu'initier ses héritiers au côté obscur. Il est peut-être tout simplement dans la nature des fils, de vouloir surpasser leur père. Il n'y a que des tyrans dans cette galaxie. La république que j'ai juré de protéger n'existe plus. Nous avons laissé les reines à des gens pour qui la fin justifie les moyens. Sarèche n'est plus qu'une dictatrice désormais. Et ça suffit à vous détourner de la cause que vous aviez juré de défendre. Je combattrai pour la république jusqu'à ma mort. Mais je ne me bats pas pour les ronds de cuir. Sarèche et son chancelier fantoche ont persuadé tout le monde que l'état d'urgence nécessitait une intervention de l'exécutif. Les huiles et elles ne font que servir leurs propres intérêts. Je n'aurais jamais cru que l'ingérence des bureaucrates me manquerait. Mais les valeurs de la république se perdent désormais. La guerre ne s'embarrasse pas de votes et de débats. La réactivité est essentielle. Mais en fin de compte, quelqu'un doit répondre des décisions qui sont prises. Une seconde. J'ai un signal. Des civils et des Skytroopers. Ça sent des ennuis. Ils détourneront l'attention des droïdes pendant qu'on se replie. Ça me ferait mal. À nous de jouer cette fois. Vous nous avez sauvés. Tout le monde va bien ? Des blessés ? Non. Je ne crois pas. Merci. Les Skytroopers ont surgi de nulle part. On n'a rien fait. Nous ne sommes pas une menace pour la flèche. Pourtant les droïdes nous ont chassés de chez nous. Ils ont mis le feu partout. Par pitié. Arrêtez-les. Nous ne sommes pas les seuls. Il y a nos familles, nos amis, nos maisons. Il n'en restera plus rien. Ne tentons pas le diable, Jorgan. Nous ne sommes pas là pour ça. J'ignore pourquoi vous êtes venus, mais moi je suis là pour ça. Je vais leur porter secours. Soit vous m'aidez, soit vous rentrez au campement, sans moi. D'accord. Nous sauverons un maximum de gens. Retrouvez-nous plus tard et nous vous ferons évacuer. Hors de ma vue ! C'est votre faute ! Vous êtes responsable ! Ne levez plus jamais la main sur moi. N'envenimez pas la situation. Les Skytroopers nous cherchaient probablement. Ils voulaient mettre un terme à mon règne. Regardez-lui maintenant. Je pense que vous vouliez nous aider, mais votre arrivée nous a condamnés. L'Empereur voudra sûrement faire un exemple. Il prétendra que nous avons conspiré avec vous, afin de resserrer sa poigne. Pourquoi Arkan s'en prend-il à vous ? Parce que nous doutons. Expliquez-leur. J'ai demandé une preuve de l'immortalité de l'Empereur Immortel. J'ai cherché des réponses dans les anciennes voies. Je me suis demandé pourquoi nous cherchions à nous venger de tous les étrangers pour les actions d'un seul. J'ai cherché à obtenir justice pour les condamnés à l'exil. Nous avions tous des questions, mais l'Empereur n'en tolérait aucune. Vous pourriez bien lui avoir donné un prétexte pour nous réduire définitivement au silence. Nous avons un camp. Je peux vous protéger. Ils vont attirer l'attention sur nous. Vous risquez notre mission et nos vies. C'est ma mission, mon escouade, ma décision. D'accord. Nous allons vous faire confiance. Kanner, on est sur le chemin du retour. On a des civils avec nous. Beaucoup de civils. Restez sur le qui-vive. J'espère que vous aimez improviser. Il va falloir dégager le passage pour le groupe. Allons-y. Contente de vous revoir, chef. Les réfugiés s'intègrent au camp. On les a installés comme on pouvait, mais la question des vivres va se poser. Ça fait beaucoup de bouches à nourrir. Pour le moment, priorité au logement et à la protection. Nous poursuivrons la mission demain, une fois que les réfugiés seront installés. Allez vous reposer. Compris, chef. Vous avez entendu ? Rangez le camp et extinction des feux ! Vous êtes peut-être à la tête de l'Alliance, mais ces soldats sont sous ma responsabilité. C'est clair ? Je commence à en avoir assez de votre insolence. Il va falloir vous y faire, Sith. Je doute qu'on partage un jour le même avis. On se voit demain matin. Rendez-vous à 7h. Vous avez sauvé de nombreuses vies aujourd'hui. Il va se joindre à nous. En tant que conseiller, Pachna en sait plus long sur Zakel que nous tous réunis. Ce que vous avez fait hier, je ne l'aurais pas cru possible. Je voudrais vous aider. Un de mes contacts au SIS a transmis une information intéressante à l'escouade du Chaos, récemment. J'imagine qu'on doit remercier Teron pour ça. Mais ce n'est pas l'objet de notre réunion. Sans commentaire. Les données ont révélé l'existence d'un émetteur planétaire au sein de l'avant-poste des Chevaliers de Zakel. Notre mission consiste à placer un mouchard sur cette installation. Nul doute que le Trône Éternel s'effondrera ensuite de lui-même. Chaque chose en son temps. Mais c'est l'idée. Une fois qu'on espionnera leur communication, l'escouade du Chaos pourra abattre des cibles prioritaires aux quatre coins de la flèche. Et évitez les représailles ! Nous serons de vrais fantômes. Des fantômes mortels et lourdement armés, alors. C'est le genre de plan que l'escouade du Chaos devrait déjà avoir exécuté, non ? Déployer le mouchard incognito demanderait un bon mois de préparation, ou une distraction d'envergure. Si vous mobilisez vos ressources, nous pourrions agir tout de suite. Pachna, comment attirer efficacement l'attention des Chevaliers ? Seule une vague de panique généralisée ou une évacuation les pousserait à sortir en force. C'est décidé. Contactez Odessen, on passe à l'offensive. Vous comptez vraiment attaquer les forces d'Arkhan ? Juste assez pour attirer leur attention. Nos troupes sont insuffisantes pour envisager une invasion. Vos hommes peuvent se charger de la diversion. Je veux que vous nous accompagnez jusqu'à l'émetteur. Nous avons besoin de tous les combattants expérimentés, et vous faites plus que l'affaire. En avant ! Sous-titrage Société Radio-Canada Quelques sentinelles à l'extérieur. Rien d'anormal. Donnez l'ordre qu'on vous serait prêtes. Commencez l'assaut. Merci. C'est parti ! Je crois qu'on n'obtiendra pas mieux. Soldats, couvrez-nous et faites attention aux renforts. On y va ! Compris, Major. Et redirigez toutes les unités vers l'équipe prioritaire. On va devoir se débrouiller seuls. Pour cent ! Bon sang ! La bonne nouvelle, c'est que ça marche. Et la mauvaise ? Ils savent qu'on est là. Les renforts arrivent déjà. Ça vient sur nous. Préparez-vous tous au combat. Rassemblez-vous près de l'entrée principale. On sort. C'est pas beau à voir. C'est face à des affrontements acharnés dans le quartier sud. C'est comme s'il pleuvait des Skytroopers. On est bloqués. Quelqu'un peut nous aider ? Ouais, j'ai quelque chose pour toi. Ah, t'en veux aussi, hein ? Ouais. Ah, t'en veux aussi. Ah, t'en veux aussi. Ah, t'en veux aussi. Les chevaliers, laissez-les-moi. Ne les attaquez pas. L'équipe essuie de lourdes pertes. On tiendra plus très longtemps. On essuie de lourdes pertes. Il va falloir rapidement battre en retraite. On tiendra plus très longtemps. On tiendra plus très longtemps. Un dernier mot. Dites pas de bêtises. Il fallait que ce soit des droïdes. Dites pas de bêtises. Et vous avez décidé de prendre les armes, tout simplement ? On ne pouvait pas continuer de vivre avec la peur au ventre. Toute notre vie, nous avons été protégés. Par les droïdes, puis par vous. Nous voulons nous défendre nous-mêmes. Ce n'est pas moi qui vais vous contredire. Rentrons au camp, d'accord ? Nous avons subi des pertes, mais la mission a été couronnée de succès. Et nous nous sommes découverts des alliés inattendus. Il y a du progrès. Vous aurez beau enjoliver, Eteron, ce fut un vrai fiasco qui a bien failli nous coûter très cher. Elle a raison. Nous avons pris trop de risques inutiles. C'est plus une victoire pour Pachna et les siens que pour nous. Ils ont trouvé le courage pour se battre et prouver qu'ils pouvaient triompher. Arkan a semé sa propre perte dans ses marais. Que voulez-vous dire ? Chaque insurgé qu'Arkane se met à dos peut devenir une arme à nos côtés. Je veux intégrer les rebelles à l'escouade du Chaos. Les former correctement au combat. Créer une armée au nez et à la barbe d'Arkane. Nous ne pouvons pas affecter l'élite de nos troupes à l'entraînement. Donc on les laisse tomber ? Je leur donnerai le matériel dont on peut se passer. Mais l'escouade du Chaos doit rester sur le terrain. Pas de sentimentalisme, Jorgan. Ce sont vos ressources, à vous de voir. Mais ça ne me plaît pas. Dans tous les cas, vous pouvez compter sur l'escouade du Chaos. En voilà un groupe intéressant. Il faut de tout pour faire un monde, comme on dit. Nous partageons une volonté et un ennemi commun. C'est suffisant. Le désespoir crée souvent des alliances étranges. C'est pas le tout, mais je dois rejoindre mes hommes. Je vais veiller à ce que les rebelles obtiennent le matériel avant notre départ. Vous comptez armer des civils et les lâcher dans la nature sans surveillance ? Auriez-vous perdu la tête ? Nous n'avons pas le temps de les aider à jouer à la guerre. S'ils veulent nous aider, j'accepte avec joie. Mais nous ne pouvons pas nous reposer sur eux. Espérons que leurs révolutions ne viennent pas parasiter nos propres efforts. Faites-moi signe quand vous les aurez définis plus précisément. En attendant, je serai sur le terrain en train de traquer les cibles d'opportunités. Je réclame votre attention. Ne tardez pas. Parfait. Vous êtes là. Finement observé, agent Shan. C'est à se demander comment le SIS a pu s'en sortir sans vos brillantes déductions. Des boulons commencent à accuser leur âge, droïde. T'en penses quoi de cette observation ? Cinq minutes. Par pitié, est-ce qu'on peut passer cinq minutes sans que vous vous sautiez à la gorge ? Je ne viens pas ici pour le plaisir de prendre l'air. Tout le monde est susceptible aujourd'hui. D'accord. Scorpion, montre au commandant ce que tu as trouvé. S'il te plaît. Mon analyse des communications ennemies récupérées par les squads du chaos révèle quelque chose d'intéressant. J'ai découvert des transmissions codées cachées dans un signal a priori banal. Nom de code ? La fréquence Gémini. Il s'agit de transmissions émises directement par le trône, à destination de la flotte éternelle. Les plans de la flèche fournis par Calio confirment tout ça. Voilà comment Arkane commande ses vaisseaux de guerre. C'est l'avantage dont on avait besoin. Une ligne directe avec la flotte ennemie. Lancez un plan d'attaque. Au tour d'Arkane de se tenir sur la défensive.